Pierre-François, Martin, Laval, Champignol, le folle de la Villardière, on a besoin de gens comme vous. Oui, des battants, des gens à rallonge, des doudingues. Pierre-François, Martin, Laval, vous êtes de la trempe du prince Al-Walid Ben Talal Ben Abdelaziz Al-Saoud, du président malgache Eri Rajao Narimam Pianina, du veliplanchiste Tranvin Tantan Capregassam, du révérend Perez Santissimo Gracia de la Cruz Rochaï Palmas, et même de ce grigou de Vishnu Ratana Cossine Mahintara Ayutaya Mahidalyok Pop, qui me doit encore 50 euros, sans parler de... C'est le nom d'un mec en Afrique. Vous avez quand même beaucoup d'imagination, Ariel, pour inventer des noms à rallonge ? Oui, c'est vrai, voici des gens dont le nom est une échelle, une rampe de lancement, un projet de voyage vers les étoiles. En fait, PEF, ça fait longtemps qu'on voulait vous avoir dans l'émission, et on ne comprenait pas ce qui bloquait. On a eu tout le monde dans cette émission. Alors, pourquoi pas PEF ? On en faisait une obsession jusqu'au moment où quelqu'un a lancé... Et si on commençait par l'invité ? Et là, bim ! Ça a été magique. Je revois encore Sarah, notre programmatrice. 14h34, pile. Elle se lance. Coup de fil à votre attachée de presse. Tac ! Déception ! C'est son assistante. On a chaud, on serre les fesses. Elle demande de rappeler dans un quart d'heure. Là, on est mort de trouille. Matou, improvise une prière. Main sur l'oreille. Jean-Ri Mouvrini. Daphné, commande une calzone. Puis deux, puis trois. C'est long, un quart d'heure. À 14h48, on ne tient plus. On appelle. Et là, ça coince. On propose un million de dollars. Deux. On propose cinq, huit, vingt millions de dollars. Les enchètes montent. Et ta-da ! Vous prenez le téléphone. Et là, vous dites. Ok, je le fais. Mais pour 10 euros, pas un de moins. Et vous voilà donc. Et votre venue, elle nous fait du bien. Parce que Gaston Lagaffe, c'est le précurseur du burn-out. C'est celui qui a fait comprendre au monde entier qu'on pouvait tout à fait être crevé sans travailler. Qu'on pouvait saboter sa propre entreprise. Procrastiner à l'infini. Mettre en application le précepte de Guy Debord. Ne travaillez jamais. C'est le roi du bricolage métaphysique, de la déprime bouillonnante, un mélange d'ingénuité et de pensées scientifiques, un éclairé, un précaire, un moqueur, un fragile, un stromaé, un Vincent Macken, un Orelsan, un chameur roi. Franquin n'avait pas l'impression de faire quelque chose d'important de sa vie. Mais en fait, il inventait un personnage qui allait devenir emblématique de l'époque, la nôtre, où un créatif peut flotter, s'en sombrer dans un quotidien un peu nul, alimentaire, ce qu'on appelle un bullshit job. Il faut s'y résoudre. Dans un monde où le travail disparaît, il faut se forger une identité subversive, un dynamisme génial caché sous une fausse désinvolture. Comme vous d'ailleurs, qui vivez caché sous deux prénoms et deux noms de famille. Dites-nous la vérité, Pef. Ce nom n'est pas loin de celui de votre héros. Donc est-ce qu'il y a vraiment du Pef dans la gaffe ? Oui. Totalement, c'est un peu vous. Oui, je suis très maladroit, très distrait. J'aime les siestes. Mais bon, quel Marseillais ne fait pas de siestes ? Et c'est marrant, là, vous parliez d'Aurel San. Et je me suis souvenu qu'à l'époque du casting, avant de rencontrer Théo Fernandez, j'avais laissé un message sur le portable d'Aurel San. Pour qu'il fasse Gaston Laguerre ? Oui, parce que je l'avais rencontré et il m'avait vraiment surpris. Il avait un débit, une gentillesse qui se dégageait de lui, une douceur. Et je me suis dit, tiens, il me fait penser. Là, je m'ai répondu à mon message. Ah bah voilà, super ! On répond à Pef, un texto, quelque chose, un truc simple et basique, évidemment.